Ce week-end, une déclaration d'Eudrey Pulvar a ravivé un débat déjà très agité depuis une semaine sur les réunions non mixtes dont les Blancs seraient exclus. Bon alors déjà, première nouvelle, d'où il y a des gens qui font encore des réunions aujourd'hui. Pour moi, il est là le problème. Avant qu'on disait à 11h il y a une réunion, tout le monde était là, ouais, bof. Et maintenant qu'à 11h il y a une réunion non mixte, là soudain tout le monde veut y aller. Aujourd'hui, visiblement, il y a des militants du Rassemblement National qui sont tellement en manque de réunions qui rêvent d'aller écouter des Noirs qui parlent de racisme et de discrimination. On en est là. Alors qu'il y a des juges d'instruction qui nous écoutent ce matin, notez bien, si vous voulez que Marine Le Pen se déplace jusqu'à votre bureau, organisez une réunion non mixte. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis favorable aux réunions non mixtes. Non, parce que les Blancs peuvent apporter une vraie plus-value dans ces réunions. Comme par exemple raconter leurs histoires de non-contrôle au faciès ou de non-discrimination à l'embauche. En plus, il vaut mieux qu'il y ait au moins un Blanc présent, parce que si ça se trouve, les Noirs vont en profiter pour raconter des saloperies sur nous. Ils vont peut-être dire qu'on n'a pas le sens du rythme ou qu'on ne sait pas danser. C'est pour ça qu'on veut y être, nous, pour pouvoir contrôler la parole libérée et dire « on n'est pas bien, là ? Décontracté du Blanc ? » J'ai mis un petit jeu de mots pour vous détendre, parce que je vous s'entendue sur la question ici. C'est étonnant, pourtant c'est un sujet frais et léger, c'est printanier. Allez, je disais donc que la présence des Blancs pour parler des problèmes des Noirs est indispensable, comme la présence des hommes pour parler des problèmes des femmes, ou de Jean-Michel Blanquer pour parler des problèmes des profs. C'est comme inviter le patron du MEDEF à y nager de la CGT, c'est poli, mais ça ne sert à rien. Alors, démonstration. Les réunions non mixtes accueillent les personnes discriminées. Mais quand les Blancs se plaignent de ne pas pouvoir y participer, ils se sentent discriminés, de ne jamais avoir été discriminés. Ce qui est une forme de discrimination en soi, vous suivez ? En gros, on aimerait bien aller à une réunion non mixte pour discuter du fait qu'on a du mal à intégrer ces réunions non mixtes. Parce que oui, c'était franchement mieux avant. Pendant la colonisation, les Blancs y participaient à toutes les réunions avec les Noirs, et bien ça ne posait pas de problème. Après la décolonisation aussi, on a bien vu ce week-end que Mitterrand, il a participé à des petites réunions avec le Rwanda. Comme si les Blancs ne pouvaient pas jouer un rôle majeur dans l'émancipation des autres communautés. Je vous rappelle que sans les Blancs, il n'y aurait pas eu grand monde pour signer le traité sur l'abolition de l'esclavage. Merci Charline Vanhoenacker.